Alors Christophe, il y a une idée qui consiste à dire qu'il ne faut mieux pas mettre à jour son site des fois, car entre les extensions et les plugins, ça peut créer des conflits et donc par conséquent créer des problèmes éventuels. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut vraiment mettre son site à jour, veiller à ce que son site soit quand même à jour, ou on évite de le mettre à jour ? Très bonne question. Depuis la dernière version de WordPress, c'est la 5.5.1, WordPress propose des mises à jour automatiques. Vous pouvez les activer dans le menu des extensions. C'est vous qui décidez si c'est une mise à jour qui sera automatique ou non. Cette question est intéressante parce qu'elle vient sur la racine même du CMS de WordPress. Il faut savoir que WordPress, c'est quand même au niveau sécurité, quelque chose qui est assez facile à attaquer, comme d'ailleurs beaucoup de CMS. Il faut avoir des extensions qui nous protègent déjà de ça. Avant même de parler des mises à jour, il faut au moins des extensions qui viennent modifier, par exemple, le mot de passe de votre site WordPress, qui viennent bloquer les spams et d'autres attaques sur le site. Donc, déjà, priorisons sur les extensions qui vont protéger votre site. Après, il va y avoir des conflits entre certaines extensions. Il va y avoir des mises à jour de certaines extensions qui vont effectivement bloquer votre site ou même avoir des problèmes d'affichage du contenu qui se suppriment. Donc, moi, ce que je conseille toujours, c'est de vérifier si la mise à jour de l'extension, elle est fonctionnelle ou pas. Alors, comment faire ? Vous allez sur le site WordPress et vous avez une partie qui décrit la stabilité de l'extension. Je prends un exemple, Elementor. Je vais sur le site WordPress avec l'extension Elementor et ça nous indique si elle est stable ou pas. Donc, en gros, est-ce qu'on peut l'installer ? Oui ou non. Donc, il vaut mieux attendre avant de faire les mises à jour parce que vous allez vous retrouver souvent avec un site, on va dire, instable. Donc, attendez. Il n'y a pas d'urgence sur les mises à jour des extensions comme Elementor, comme des extensions sur votre référencement. Par contre, priorisez sur la mise à jour de vos extensions de sécurité. Ça, c'est essentiel. Donc, je vous conseille avant chaque mise à jour, faites une sauvegarde de votre site. Donc, il y a une extension qui s'appelle All-in-One Migration qui est très bien faite, c'est gratuit. Donc, vous sauvegardez. Après, vous faites votre mise à jour. Si la mise à jour, elle pose problème de solution, soit vous désactivez toutes les extensions et vous les réactivez une par une, c'est assez long. Ce que je vous conseille, c'est de vérifier sur votre site ce qui pose problème. Si c'est un problème d'affichage, généralement, c'est votre constructeur. Si c'est une erreur 400, 300, ce type d'erreur-là, ça va être d'autres problèmes qui vont venir. Donc, soyez vigilants, vérifiez avant sur Internet aussi les stabilités des extensions. Ça vous permettra d'éviter de perdre beaucoup de temps sur la désactivation de toutes vos extensions, les thèmes et de repartir à chaque fois à zéro zone. On sauvegarde, on vérifie si les extensions sont viables ou pas. Si c'est bon, on met à jour. Et sinon, on patiente et ça vous fera gagner beaucoup de temps. Sous-titrage ST' 501